Retrouver ses racines, remonter le temps de ses ancêtres pour recomposer sa famille à travers les registres paroissiaux, l'état civil ou les actes notariés. Et le plus souvent, pour la plupart des gens, un long et minutieux travail. Pour d'autres, le chemin est plus simple, car il s'ouvre sur l'histoire d'une entreprise familiale qui a survécu, génération après génération, à toutes les péripéties de l'histoire. L'arbre généalogique de ces familles s'appuie sur des entrepreneurs qui avaient le goût de transmettre avant tout leur savoir-faire à leurs descendants. Ces entreprises familiales deviendront les immortelles de l'industrie et pourront ainsi un jour appartenir au club très fermé des Enokiens, qui rassemblent une quarantaine de membres de par le monde. Au cœur des montagnes sacrées du Japon, à quelques centaines de kilomètres de Tokyo, se trouve une auberge traditionnelle fondée au 7e siècle, il y a près de 1300 ans. Gardien d'une source aux multiples bienfaits, la même famille, les Hoshi, y perpétue la tradition de leurs ancêtres. Elle fait partie du cercle très fermé des Enokiens. Pour moi, l'idéal serait que le meilleur de la famille succède à la génération précédente. Je suis la 46e génération, et si on ne fait pas ce choix, il n'y aura pas de 47e ou de 48e génération Hoshi. C'est justement pour ça qu'on devient très sévère sur le choix du successeur. On hésite beaucoup aujourd'hui. C'est difficile. A 150 kilomètres de Milan, au cœur de la Lombardie, s'ouvre la vallée de Gardenez-Valtrompia. C'est ici que la famille Beretta a écrit sa légende, au début du 16e siècle, en fournissant des canons d'arquebuse à la République de Venise. Membre de l'association des Enokiens, ce sont les 13e et 14e générations qui aujourd'hui dirigent l'entreprise. L'important est que la famille soit unie, que les différents composants de la famille fassent le sacrifice pour rester unies. Parce que, naturellement, ce n'est pas facile de tenir unie, une famille, mais les ensembles ont toujours pensé que c'est la force. L'union fait la force. Donc, moi, je crois beaucoup en ça. Naturellement, être plusieurs dans une famille, tous qui travaillent ensemble, tous qui cherchent de faire leur mieux, ça sert beaucoup. Nous sommes à Venise, au 13e siècle. Les fabricants de verres travaillent dans des ateliers installés au sein même des palais. Les feux brûlent pour chauffer à blanc les fours qui permettront de travailler la patte de verre en fusion. Venise est bâtie sur du bois. Les risques d'incendie sont craints de tous. Alors, en cette fin du 13e siècle, les verriers doivent quitter la cité des Doges pour s'installer sur une île toute proche, qui deviendra la fameuse île de Murano. Parmi eux, les baroviers, la plus ancienne entreprise familiale d'Europe, incontournable dans le domaine du cristal. Elle est aussi membre du club des Enochiens. Disons que, dans les derniers 700 ans de présence de ma famille sur l'île, mes ancêtres ont, d'une certaine manière, laissé une trace constante et permanente dans l'activité du verre. Il faut savoir que mes ancêtres, avant de venir à Murano pour y travailler le verre, faisaient tout autre chose. C'étaient des mercenaires français qui venaient d'Uberi et qui combattaient pour la République de Venise. C'est en 1981 que l'association des Enochiens est créée. Pour entrer dans ce club très fermé, il y a une règle d'or. L'entreprise doit avoir au moins 200 ans et être toujours dirigée par la famille des créateurs. Comme nom commun, ils ont choisi celui d'Enoch, ce personnage biblique, fils de Cain et père de Matusalem. Enoch, qui a vécu 365 ans, avant de s'élever vers les cieux sur un char de feu sans jamais mourir réellement. L'histoire des Enochiens est émaillée d'innovations, de reconversions ou de mutations providentielles. Mais quel est le secret de leur longévité ? Nous, les Enochiens, avons une tradition familiale. Mais seule, la tradition ne suffit pas pour survivre dans les affaires. Elle vous aide, car elle donne un cadre de travail. Mais cela n'est pas suffisant. Et comme le dit le proverbe, il faut maintenir la braise pour que le feu ne s'éteigne pas. Ce qui veut dire savoir rester actif, penser au futur, organiser l'entreprise et la famille afin de transmettre l'activité à la génération suivante. De Venise à Murano, la famille Barovier a accompagné à travers l'histoire le verre, devenu cristal. Imaginez quand même que jusqu'à la moitié du 15e siècle, il était presque impossible de réaliser du verre en cristal parfaitement transparent. Le modèle qui a inspiré les artisans du verre était le cristal de roche. Celui qui était le plus facile à trouver. À cette époque, Angelo Barovier, mon ancêtre, a réussi à mettre au point une formule révolutionnaire qui va lui permettre de réaliser un verre parfaitement transparent. Cela deviendra le verre de cristal. Il faut même, c'est la version de larye qui est très gentile. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La majorité des entreprises familiales a vécu plus longtemps que nombre d'États de l'ère moderne. Les entreprises les plus anciennes qui défient le temps, telles les propriétaires de l'auberge Hoshi au Japon, dirigées par la 46e génération, existent depuis plus longtemps que par exemple le royaume de Prusse, qui dura au bas mot seulement 170 ans, et de bien d'autres empires maintenant disparus. L'histoire et la légende se mêlent dans les brumes de la montagne sacrée du mont Hakuzan au Japon. On y raconte qu'il y a longtemps, les moines bouddhistes devaient gravir les sommets inviolés des montagnes sacrées, afin de fortifier leur esprit et d'aguerrir leur corps. Dans les années 500, le bouddhisme arrive au Japon, mais les événements dont je vous parle ont eu lieu au 7e siècle. Le bouddhisme est une religion récente, et le grand moine Taichou travaille à son expansion. Il va décider alors de protéger cette source chaude-là, dans la montagne, avec un jeune disciple. Et ce disciple est mon ancêtre, Garryo-shi. On est à cette époque en l'an 718. La source thermale coule depuis 1300 ans. Si jamais elle s'arrêtait, ce serait la fin de tout. C'est pourquoi mes ancêtres priaient toujours pour que la source ne se tarise pas, et que le volume d'eau ne faiblisse jamais pour le bien-être de tous. En choisissant pour parrain le patriarche Enoch, qui vécut 365 ans et fut enlevé dans les cieux sans mourir, de manière terrestre, les membres des Enochiens ont voulu prouver que leur existence pouvait s'accorder parfaitement avec le modernisme de notre époque. Je pense, avant tout, que les familles préparent leur succession. Dans le passé, il était de coutume que l'aîné prenne naturellement la suite du père ou du grand-père. Mais aujourd'hui, cela ne suffit pas. Il est nécessaire d'avoir un vrai bagage de connaissances, de savoir diriger une entreprise, d'avoir eu des expériences dans d'autres sociétés. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, la succession dans une famille demande beaucoup plus que par le passé. Le 3 octobre 1526, Bartholomeo Beretta de Gardonnet vend 185 canons d'arc-buse destinés à la République de Venise. Déjà à cette époque, Val Trompia, en Lombardie, est surnommé la Vallée des armes. 5 siècles ont passé. La plus ancienne fabrique d'armes au monde est toujours dirigée par les Beretta, père et fils. 13e et 14e génération. Ensemble, ils appliquent l'esprit de la famille. Prudence et audace. Je pense que le passé, ça doit être très utile pour être la base, pour approcher le futur. Donc, mes grands-parents ont essayé de sortir de l'Italie pour devenir importants en Europe. et ils ont réussi. Mon père a développé l'activité aux Etats-Unis et maintenant, elle est basilaire dans le groupe. Je pense que ma génération, moi avec mon frère, on est en train d'essayer de développer, à devenir de plus en plus globale. Et je pense que si on gagne la partie, ça sera que Beretta doit être le plus global possible. Hier, on l'a montré à notre représentant américain. Il a été impressionné. Il a trouvé qu'on avait fait quelque chose de neuf et d'innovant. 13 générations séparent Hugo de son ancêtre Bartholomeo, qui était au 16e siècle un maître de canon parmi tant d'autres. Siècle après siècle, les Beretta sont devenus une dynastie d'armuriers qui a duré bien plus longtemps que n'importe quelle famille régnante de l'histoire italienne. En plein coeur de Paris, la même famille exécute des bijoux depuis 1613. Immigrés de la 15e génération, les Mélériaux constituent la plus ancienne dynastie de joailliers. Au fil des 4 siècles de leur histoire, les carnets de commandes de la maison offrent une lecture particulière de l'histoire des fortunes du monde. 4 carats ? Oui, j'en aide, ça. Je le garderai. 4 carats et 3,5 à peu près ? Oui, pour la... Mais ça peut être l'inverse, ça peut être rose et violet. Oui, d'accord. Je peux inverser, je ne suis pas obligé de suivre exactement le dessin. D'accord. Je crois que mes ancêtres ont toujours privilégié l'entreprise vis-à-vis de leur intérêt personnel et qu'ils ont toujours, quand il y a des difficultés, les membres de la famille remettaient de l'argent pour passer la crise. Et puis après, ça allait mieux, ils pouvaient le récupérer. Donc l'intérêt de l'entreprise avant l'intérêt personnel, je crois que c'est le leitmotiv de la maison. Sur les bords de la Loire ou du Cher, les rois de France n'ont pas construit que des châteaux. C'est là aussi qu'ils ont installé les premiers élevages de verre à soie, les premiers ateliers de transformation et de tissage de la soie. Tout cela a commencé au 15e siècle. 150 ans plus tard, Jean-Rose s'installe en Touraine et rejoint la corporation des Soyeux. 12 générations après, dans l'un des derniers ateliers de Tour, Antoinette Rose continue de produire des tissus pour la décoration des plus belles demeures. Cette filiation me donne quelque chose d'un peu différent parce que déjà, je ne me sens pas propriétaire de mon entreprise. Je suis simplement dépositaire et donc, ça me donne à la fois un devoir autre, peut-être plus important, parce que je ne m'autorise pas du tout à la vendre demain. C'est impossible. Ce n'est pas possible puisque ça ne m'appartient pas. Même si juridiquement, je peux le faire, ce n'est pas possible. A l'origine, les vieillards étaient maîtres de forge dans la région de Belfort. Ils possédaient les forêts indispensables pour obtenir le combustible nécessaire à la production de l'acier. Des siècles plus tard, il ne s'agit plus de marteau et d'enclume, mais de production de pièces sophistiquées pour l'automobile, pour la construction aéronautique et spatiale, mais aussi pour la cosmétique et, plus étonnant encore, pour la pêche. La société VMC est, entre autres, le leader mondial des âmes sont triples. La passion, ma famille l'avait, mon cousin Michel l'avait, comme l'a aujourd'hui mon neveu Emmanuel. Cette passion, c'est une passion de service d'une famille qui, pour l'instant, réussit. Nous verrons ce que feront les générations suivantes, mais pour l'instant, nous avons une certaine fierté d'avoir réussi dans cette entreprise. puisque nous pouvons considérer que, depuis sa création, cette entreprise vit aujourd'hui les années les plus fastes de son existence, puisqu'elle contrôle directement ou indirectement plus de 11 000 personnes. Pour nous, les Enochiens, il n'y a pas de mystère. Mais, vu de l'extérieur, il est difficile de comprendre comment une entreprise vieille de plus de 200 ans peut encore exister aujourd'hui. A nos yeux, une entreprise familiale doit savoir rester innovante, savoir changer de stratégie commerciale s'il le faut, savoir choisir ses dirigeants et, surtout, travailler avec l'humain. C'est-à-dire rester proche de ses employés. Et là, on peut exister très longtemps. À mon avis, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Si vous faites bien votre travail, vous réussissez et vous survivez. Ces entreprises familiales ont surmonté les guerres, les crises, les modes et les problèmes de succession depuis 10, 15, 20 générations et, pour la plus ancienne, depuis 46 générations. Pour eux, les Peugeot, Agnelli ou Michelin sont encore des jeunos. Les Énocchiens totalisent plus de 83 siècles d'histoire de famille. Alors, le secret des Énocchiens se trouve peut-être non pas dans la répétition du passé, mais dans leur pouvoir à imaginer un avenir. Un avenir par-delà un horizon que les autres ne voient pas face à une mondialisation qui déroute les jeunes entreprises aujourd'hui. A leurs yeux, ce n'est qu'une nouvelle épreuve parmi toutes celles déjà surmontées par leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501